Alors, si on parlait un petit peu entre nous, sans parler de tous les trucs en ce moment qui sont... Et si on parlait de nos objectifs ? Si on se disait quels sont nos objectifs ? Qu'est-ce que l'on veut faire ? Notamment moi qui suis à la retraite, quel est mon objectif ? Quels sont les vôtres aussi ? Dites-moi en commentaire. Alors, moi, mon objectif, c'est tout simplement de partir, de partir de là. Alors, soit je peux aller à l'étranger, soit je peux aller en France. Et il faut savoir que j'aime mon pays, j'aime la France. J'ai toujours aimé la France. Je suis français. Je suis parisienne. Je suis née à Paris. J'aime ma ville. Voilà. Bon. Je pourrais très bien aller en Espagne, comme je vous ai dit l'autre fois. Et je pourrais aller au Brésil, de temps en temps. Et je pourrais aller à New York. Sachant que c'est pas... C'est des villes qui... Je veux pas y vivre définitivement. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas parce que j'aime trop mon pays, j'aime trop la France. Bref, on ne va pas parler des trucs après. Voilà. Tout simplement pour vous dire, j'envisage sérieusement de partir. Alors, soit précipitamment ou soit avec le temps. On verra. J'ai l'intention de partir à la montagne. Voilà. Parce que la mer, c'est bien. Mais j'ai vraiment envie de respirer l'air pur, l'air sain. J'ai cette opportunité qu'on puisse me trouver quelque chose. Ainsi qu'à mon fils. Et mon ex-mari, d'ailleurs. Je ne regrette pas de dire à mon ex-mari. Ce serait bien si on part. On trouve, voyez, une maison jumelée. Lui chez lui, moi chez moi. Et voilà. Et que soit on a une maison mitoyenne. Soit on a tout simplement une maison jumelée. Ou alors une grande, grande maison. Et qu'on puisse avoir deux cuisines, deux chambres. Voilà. Ou je vous ai dit, chacun dans sa maison ou son appartement. Et pas très loin l'un de l'autre. Alors voilà pourquoi. Par exemple, j'ai une amie qui est là-bas dans le Jura. J'ai des connaissances. C'est-à-dire que j'ai la maman du meilleur ami de mon fils. Pour moi, c'est mon fils de cœur. Qui peut peut-être nous proposer d'aller vivre là-bas, à la montagne. On verra bien. Voilà. Un objectif qui est vraiment important. Parce que se ressourcer, vivre différemment. Je m'en fiche des magasins, des trucs comme ça. Je vous l'ai dit. Voilà. Si je peux honnêtement vivre avec un jardin. Ça a toujours été mon rêve d'avoir un jardin avec des fruits et des légumes, un potager, un verger. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Avoir une vie plutôt rurale que urbaine. Voilà. Comme disent mes proches, qu'est-ce que je fais là maintenant ? Je n'ai plus rien à faire là. Je ne travaille plus là. Je n'ai pas d'attache là. Enfin, si j'ai ma famille, mais elle est en région parisienne. Elle n'est pas à côté de chez moi. Donc, je me dis, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'envisage sincèrement. Alors, au départ, j'envisage la montagne. Mais il y a aussi une ville qui m'intéresse, c'est Angers. J'ai une tente là-bas. Je ne sais pas trop. Je vais voir. J'ai l'intention de partir. Voilà. Quand, je n'en sais rien. Mais j'ai l'intention de partir. C'est un projet. Pour vous dire, je voulais acheter même un lit et tout. Et je me demande si je vais l'acheter. Sachant que si je veux partir, donc je réfléchis à des opportunités. Voir s'il y a quelque chose qui peut m'intéresser. Et voilà l'objectif. tout simplement. Alors, mon objectif, c'est ça. C'est tout simplement de... Je n'ai pas fait d'FAQ. Je l'ai fait moi-même et je vous le... Voilà. À peu près les questions que vous m'auriez posées. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous voulez en commentaire. Mais voilà. J'ai envie vraiment de refaire une nouvelle vie. Pas rencontrer quelqu'un, non. Non. Pas du tout. Parce que je n'ai pas envie. Mais d'être heureuse comme je suis, ça me suffit. Et puis avoir une vie autre qui n'est plus urbaine. Voilà. Qui va me changer. Entendre le chant des oiseaux, même si j'entends les pigeons le matin. Entendre le chant des oiseaux. Être réveillée avec le chant des oiseaux. Oui, c'est un rêve, mais qui peut devenir réalité. Quand vous regardez sur seloger.com, vous trouvez des appartements, des maisons pas si chères que ça. Maintenant, il faut un véhicule. C'est pour ça que je dis à mon ex-mari de venir avec moi. Mais il faut un véhicule. Il faut tout ça. Il faut tout ça. Mais honnêtement, voilà. Là, l'endroit où je peux peut-être aller, c'est pas grand, mais il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, je ne sais pas. Mais je n'ai plus envie d'être dans la région Île-de-France. J'ai envie de bouger, de partir. Voilà mon objectif. Et en même temps, de continuer ma chaîne YouTube. En même temps, de faire une autre chaîne pour autre chose. Pour les recettes de cuisine. Vous ne voyez plus tellement de recettes de cuisine parce que j'ai créé une chaîne. Voilà. Qui n'a aucune... Pour l'instant, il n'y a personne qui regarde parce que je ne fais aucune promo dessus. Rien du tout. Je ne fais strictement rien pour avancer la chaîne de cuisine. Parce que j'espère... J'estime qu'il faut que j'ai plus d'autres recettes que ça. Voilà. Donc, mes objectifs, c'est ça en fait. C'est tout simplement être heureuse. Et partir. Voilà. Partir... Au début, je voulais partir à la mer. Et puis, c'est trop complexe. Et on a la possibilité de... Qu'on nous trouve tout. Donc, pourquoi pas. Là, je sais. La personne est en train de prospecter pour moi. Pour voir la montagne. Pour voir dans un endroit bien précis. Pour voir s'il y a des appartements. S'il y a des choses comme ça. Et me proposer, quoi. Voilà. Voilà. Donc, tout dépend de l'opportunité. Je vous l'ai dit. J'ai débloqué... J'ai débloqué des comptes. Un compte. Parce que... Voilà. Je me disais si ça tourne mal. Mais sachant que je pourrais partir comme je veux avec mon ami que j'adore, Tachito, au Brésil. Comme je veux. Voilà. Et que je pourrais aller aussi à New York. Mais... Ainsi qu'en Espagne avec mon ami. Voilà. J'ai cette opportunité-là. J'ai cette chance d'avoir cette opportunité. De pouvoir connaître du monde qui a des maisons. Qui ont des maisons. Qui ont des... Voilà. Mais... Mais pour l'instant, je vous dis, j'aime la France. Et je compte rester dans mon pays où je suis née. Et... Et voilà. Donc, on verra. Peut-être ce sera... Non, ce sera la montagne. C'est sûr. Mais pas la haute montagne. Non, non. La montagne. La petite montagne. Pas la haute montagne. Non, mamma. Mais il y a... Peut-être à côté d'une frontière. On verra. Voilà. Pour l'instant, je vous dis, c'est en tête. Ça se réalisera ou ça ne se réalisera pas. Mais c'est un objectif que j'ai. Et... Et je vous ai dit... Et puis pour ma chaîne aussi. Fructufiez ma chaîne. Faire le plus de choses. De renouveau. Parlez beaucoup avec vous. J'ai vraiment besoin de parler avec vous. Ma chaîne, elle a besoin de s'exprimer. Elle a besoin que vous vous exprimiez. Donc, je vais faire de plus en plus de lives. Pour qu'on puisse s'exprimer. Il y a beaucoup de lives que je fais, que je retire. Vous le savez très bien. Parce que je ne peux pas les laisser. Mais... Mais d'autres que je pourrais laisser sans problème. Voilà. Bah écoutez. Si mon petit discours vous a plu. Si... Dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est une bonne idée ou pas. Et puis, je vous dis, je veux surtout qu'on échange entre nous. Qu'on parle entre nous. Voilà. Je veux être vecteur du bonheur, de la joie et de l'amour. Je veux vous apporter tout ça. C'est ce que je veux vous apporter. Voilà. Cette chaîne, elle est principalement basée sur ça. Il y a des retours de course. Mais elle est principalement basée pour... Nous sommes ensemble. Toi, vous, nous, moi. Nous sommes ensemble. Nous pouvons débattre. Nous pouvons parler de plein de choses. Il n'y a aucun problème. Sur ma chaîne, il n'y a aucun tabou. Nous pouvons parler de tout. Ok ? Allez. Sur ce, bisous. I love you. Et je vous fais... Namio Renge Kyo. Namio Renge Kyo. Namio Renge Kyo. Namio Renge Kyo. Que le meilleur soit là. Et que le meilleur est à venir. Allez. Bye. Mettez des petits pouces surtout.